Fracasser les plafonds de verre, vous l'avez vécu. Moi, je crois beaucoup à la force du nombre et à la force de l'exemple. Ce que ça implique d'être un homme ou d'être une femme, c'est pas rester fixe à travers le temps, et c'est certainement pas fixe d'une société à l'autre non plus. Je me suis rendu compte que j'étais moi-même biaisé par un paquet d'éléments qui m'ont été enseignés ou inculqués. Comme je suis une femme, j'ai beaucoup de pression sociale à mon égard. Notre documentaire s'intitule 50-50, le documentaire, puis on cherche des pistes de solutions. Comment on peut devenir une société égalitaire, puis on invite des gens qui ont des solutions. Ça peut être des mesures qui sont simples, qui sont concrètes, qui sont tangibles, mais qui ont des effets vraiment transformateurs. Il y a plein d'avantages qu'on soupçonne même pas dans le fait de partager les décisions, le pouvoir, la parole. Un pays où on respecte les femmes, c'est un pays où les gens sont plus heureux. Les gens, il y a moins de pauvreté, il y a plus d'éducation, il y a moins de guerre. C'est sûr que ça demande une discipline, ça demande une gymnastique. Il faut des fois les chercher plus, les femmes. Ça prend du temps d'avoir changé. C'est quand même, moi, avant, ça fonctionnait de même. Mais ça, c'était problématique. Qu'on fumait dans les hôpitaux, c'était problématique. On a 5 % de femmes PDG, 95 % d'hommes. On est loin d'avoir atteint la réelle égalité à tous les niveaux. Tant que la valeur cardinale des femmes sera l'image, je ne pense pas qu'on peut arriver à l'égalité. Moi, le 50-50, ça me va, mais c'est pas nécessairement un chemin facile à parcourir. C'est pas un objectif facile à atteindre.